Donc Tiasko, on va rentrer dans le vif du sujet, on ne va pas trop tourner. Lolo Beauté, Tiasko le Sultan, qu'en est-il exactement ? C'est ça, c'est que vous avez vu là, c'est ça ? Non, non. C'est que vous avez vu, c'est que tout le monde a vu là, c'est ça ? Non, il y a une chose qui me fatigue encore. Parce que nous, on a reçu Lolo Beauté ici sur ce plateau. C'est ça. Elle avait une bague de mariage dans son doigt. Une aviance qui priait. Elle nous a dit qu'elle est mariée. Mais bien sûr. Bon, à notre grand surprise. Non, mais tu sais, elle est la mieux placée pour vous expliquer cette histoire de bague. Comment vous vous êtes rencontrés, Lolo et toi ? On s'est connus grâce au grand frère Al Moustapha. Et quand je l'ai vue sincèrement, elle ne ressemblait pas à la dame que je voyais sur Facebook. Parce qu'il faut savoir qu'elle, moi, on ne se connaissait pas. Et quand on s'est vus, quand j'ai vu le visage, quand j'ai vu le bon sein, quand j'ai vu les lèvres, j'ai dit, mais waouh, quelle est cette déesse ? Et elle me regarde et me dit, mais tiens, est-ce que tu es mignon quand même ? J'espère que tu ne l'as pas chanté, la chanson JVTT. Non, je n'ai pas chanté JVTT. Pendant un moment, on te voyait beaucoup tourner avec le roi 12-12. On disait, certains disaient que oui, vous le suivez, vous faites de la mendicité et tout ça. Quelles sont tes vraies relations avec le roi 12-12 ? Le roi 12-12, c'est une connaissance. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'apprécie. Et ça s'arrête là. Il t'a déjà donné de l'argent ? Bien sûr qu'il m'a déjà donné de l'argent. Pas grand-chose, mais... Je sais que tu n'as pas rampé devant lui aussi, comme le père d'Aloi, parce que lui, c'est un rampeur professionnel. Mais chacun fait ce qu'il arrange pour subvenir à ses besoins. Tu as un futurier avec Pancho Le Gataire. J'ai fait un futurier avec Pancho Le Gataire. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas chanté. Oui. Et il a fait un petit truc sur Internet qui m'a fait. Autant de couper, décaler, il y a super long. Pancho Le Gataire est concentré dans ses vidéos. Dans ses vidéos, voilà, tout. Mais Pancho Le Gataire, en parlant du roi 12-12, on l'a vu un peu rampé aussi dans une des vidéos. Et récemment, on voit Pancho, quand le père d'Aloi allait ramper au palais de la culture devant le gouverneur Begri Mambé, Pancho a fait une sortie sur le père d'Aloi pour les terpiller pour dire non, que tu bafoues ta dignité. Non, 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 celui-là. Voilà, voilà. Mais qui l'a fait rentrer ? Non, 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 d'abord, j'ai profité l'occasion de saluer. Non, 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 attends, attends, attends. Ouais, hein. Je vais saluer déjà le fan. Demain, ils vont t'éviter. Non, calme-toi, non. Demain, ils vont t'éviter. Non, mais tu n'étais pas fermé ici, là. Il n'allait pas entendre ça. Au lieu de parler de terrain, les gens, là, moi, même, je suis là. Fafafaf. Mais, c'est fini mon émission. Tu m'as vu rampé où ? Bon. Où tu m'as vu rampé ? Un jour, on a vu une vidéo aussi, snap, où ? Tu dis, non, mais il a envie de t'as soutenu. Hé, c'est vrai, là, je fais ça. Donc, je peux t'expliquer. Non, mais Poccio, il n'y a qu'un espace, on a vu une vidéo. Non, mais lui, je peux t'expliquer pourquoi il a fait ça. Vous faites le même travail, étudiant. Non, moi, il ne fait pas le travail de mon émission. J'ai fait la vidéo, hein, voilà, pour dire au père Dalloi que chacun est acteur dans son mouvement. Mais lui, la façon dont lui fait, là, c'est index un peu, vraiment, nous, nos boulots. Par rapport à voir. Non, il faut te calmer. Il n'est pas encore venu vers toi. Moi, il est vers toi. Ah, tu viens vers moi ? Oui, oui. Ok. Tu m'as déjà vu coucher ? Déjà, une personnalité qu'on connaît tous au pays ici. Tu m'as déjà vu coucher ? Moi, je fais du marketing business avancément. Ne belgez pas les bravats des gens, hein. Mais ton magre est bizarre, c'est pas ça que tu allais faire Bravato pour le volant du monsieur, là. Pas pour que tu mettais tout dans les mouvements. Non, il a tout dans les faux trucs. Non, non, non. Non, on dirait que le vieux pays, il se trompe. Celui qui vaut l'argent, c'est celui qu'on est ministre, c'est celui qu'on frappe dans les briens. Voilà, on a développé un mouvement moins Bravato. Bravato. Et là, tu vois, ils ont remis sur Bravato parce qu'on était qu'ils ont déballé au Canada. Et Bravato m'a remis 7 millions de faire les papiers de ceux qui sont à l'ambassadeur. Moi, je dis à peu près que toi, tu sais que moi, c'est pas un morceau de papier, de merde. C'est toi, tu travailles à l'ambassadeur. Voilà, c'est ce qu'il y a dit, c'est-à-dire, regardez. Et c'est comme ça, moi, il a mis le geste, il a mis le geste, moi. Comme associé d'ambassadeur. Voilà. Est-ce que la frère de l'île aux beautés et puis tu es-tu que le Sultan, c'est sérieux? Bon, maintenant, moi, je te dis que c'est vraiment très sérieux. Tu as dit quoi d'autre? Maintenant, toi, tu veux quoi? C'est ton gars. Non, mais toi, tu dis que tu as dit quoi? Non, mais toi, tu dis que tu as dit quoi? Non, non, mais toi, tu te comprends. Je te dis, toi, tu veux te cacher, tu l'échappes, André est frapponné. Si je fais, je vais te dire. Toi, tu veux les regarder comme André, je vais te dire, toi, André rien. C'est ça même. Ce sont Mousseau, Jazz même. Comment Jazz? Oui, ils se sont bégonaux. C'est tout. Mais toi, tu veux qu'ils aient fait comment? C'est tout. Mais toi, tu veux qu'ils aient fait comment? C'est tout. Ya! Pardon, parlez de la carré de Tiesco. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.